Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissance. Et surtout n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Quel est le rôle de la vitamine K ? Alors, le rôle principal de la vitamine K, c'est la coagulation. Petit moyen même technique pour s'en rappeler, coagulation commence par un K en allemand. Donc, voilà son rôle majeur. Ensuite, on a aussi tout un tas de gènes qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, on constate qu'il y a, un peu comme la vitamine D, proche des 700 à 800 gènes qui sont impactés via la vitamine K. Et pour rester sur la vitamine D aussi, sur le lien avec la vitamine D, c'est que la vitamine K joue aussi un rôle intéressant dans la santé des os. Je pourrais dire ostéoporose, mais ça va plus loin que ça. Voilà aussi pour ses rôles majeurs. Enfin, ses gènes, sur quels gènes elle joue ? Elle est très sous-estimée. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de vitamines, d'enzymes, etc., beaucoup sont sous-estimées. Souvent, on entend parler de la vitamine D par rapport au soleil, vitamine C parce que c'est la plus connue. La vitamine K, les seules fois souvent on entend parler, c'est pour la naissance en fait. Je pense que chaque parent, surtout chaque maman, est au courant que son enfant a eu des injections de vitamine K à la naissance pour éviter justement une hémorragie. Car étant donné que le nourrisson saigne beaucoup au niveau du cerveau, de la tête, pour éviter tout risque d'hémorragie, on fait des injections de vitamine K. Parfois, ça dépasse même la période du nourrisson. Parfois, au-delà des 1 an, les nourrissons ont un apport continu de vitamine K, c'est une très bonne chose. Et souvent, après, dans les cas les plus courants, au-delà des 1 à 3 ans, on arrête. Alors qu'on ne devrait jamais arrêter comme la vitamine D. Surtout qu'elle est très sous-estimée, elle a des rôles énormes. Bref, avant de m'y parpiller trop là-dessus, on va parler aussi de ses sources. Donc la source aujourd'hui la plus riche en vitamine K, c'est le natto. Donc le natto, c'est quoi ? C'est un plat traditionnel du Japon ou d'Okinawa, je ne sais pas trop. Et du coup, ce sont des légumineuses, donc du soja plus précisément, qui est en fait fermenté. C'est un petit goût de fromage apparemment. Bref, on n'est pas là pour parler culinaire. Du coup, pourquoi en fait c'est l'aliment qui est le plus riche en vitamine K ? Parce que c'est la fermentation en fait qui fait ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, notre microbiote fabrique en fait des vitamine K. C'est quand même hallucinant. Donc voilà, la fermentation multiplie la quantité de vitamine K. Surtout que de base, le soja, bien qu'il ait pas mal de vitamine K, ce n'est pas du tout l'aliment qui en contient le plus. Et moi, la question que je me pose, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous, mais c'est que, à part ce natto-là, la famille la plus riche en vitamine K, c'est les crucifères. Les choux, les brocolis, choux bruxelles, etc. C'est eux qui contiennent le plus de vitamine K. C'est eux qui contiennent le plus de vitamine K. Donc, dans la logique, si on ferait une fermentation du style natto sur des crucifères, la vitamine K serait énorme. Et là, on pourrait penser direct à la choucroute, qui est un crucifère, donc du chou fermenté. Ça me donne... Ah, je vais marquer tout de suite d'aller vérifier la quantité de vitamine K dans la choucroute. Hop, je marque ça. Mais imaginez, du coup, une sorte de choucroute version brocoli ou autre. Ça pourrait... Et en plus, c'est infini. Il y a plein de façons de faire, de façon d'assaisonner, en fonction de tel ou tel végétal. Et selon le végétal, tel ou tel parti, parce que souvent, différentes parties ont différents goûts, voire différents nutriments. Donc, c'est assez infini, assez fascinant. Bref, avant de manger à y aller là-dessus, voilà, en gros, les sources principales de vitamine K. Donc, le natto, après les crucifères, et après, dans plein, plein d'autres végétaux, mais à des doses moins significatives. Les contre-indications. Alors là, c'est très important, parce qu'en fait, vu que la vitamine K a un côté très intéressant dans la coagulation, à l'inverse, ça peut être très dangereux dans tout traitement qui ont un impact significatif pour la fluidification sanguine, pardon, ou la coagulation sanguine. Donc, c'est un médicament pour lutter contre la fluidification sanguine. Donc, je crois que c'est la varfarine qui fait ça, qui coagule. Si en plus de ça, la personne prend des crucifères, et si on reprend l'exemple du natto, un aliment hyper riche en vitamine K, eh bien, les effets coagulants vont être tellement forts, elle pourrait être doublée, voire plus, accumulée avec le médicament, et peut causer des arrêts cardiaques, des thromboses, je crois qu'on dit. Donc, hyper, hyper dangereux. Que dire d'autre ? Mais l'avantage, c'est qu'on voit, en fait, que la vitamine K a tellement un effet puissant qu'elle peut même causer des dégâts, des urgences vitales. Mais ça prouve que ça a un impact significatif, et qu'à l'inverse, avec l'intelligence, on peut l'utiliser à bon escient. Déjà, commencer par les interactions médicamenteuses. Voilà pour ça. Ensuite, il y a, toujours en précaution, la formule, les selles du complément alimentaire, si on le prend en complément. Donc, la vitamine K, je crois qu'il en existe trois, enfin, il en existe trois, voire quatre, mais trois répandues couramment dans le monde. On a la vitamine K1, qui est la phylloquinone, je crois. La vitamine K2, la menaquinone, c'est la plus recommandée, celle qui a le plus d'effet. Et ensuite, en trois, on a la médiaménadione, ou médanione, médanione, je crois. Et elle, vous la verrez très peu, j'espère en tout cas, parce qu'elle est très, très, très toxique, dans le sens où, en fait, sur la balance bénéfice-risque, c'est totalement contre-indiqué. Surtout jamais la prendre, c'est un peu comme la vitamine E, il existe aussi une forme, un sel de vitamine E qui est toxique, en fait. Eh bien, pour la vitamine K, c'est la K3 qu'il faut éviter. C'est pas comme si on avait pas d'autres solutions. Il y a une alternative, qui est la K1, la K2. La K1, c'est souvent forme végétale et K2 animale, comme pour la vitamine D, la D2 est plus végétale, la D3 animale, à l'exception aussi d'une certaine mousse végétale, qui est les lichennes. Les lichennes, une sorte de mousse ou de champignons qui inclut la vitamine D3, donc c'est exceptionnel. Bref, on parle pas de vitamine 3, c'est de vitamine K. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Voilà, j'ai fait le tour. Et avant de terminer, aussi, les maladies d'absorption, enfin pardon, la biodisponibilité en général. Donc, la vitamine K étant une vitamine liposoluble, comme c'est ses soeurs vitamine A, vitamine D et vitamine E, elle est mieux d'absorber par les lipides. Or, toute malle absorption de lipides inclut une malle absorption de vitamine K. Et on a beaucoup de conséquences de maladies ou de conséquences en général qui influent sur les mauvaises absorptions, comme la maladie de Crohn, certaines colites, je crois. L'ablation de la vésicule, c'est l'opération colicestochémie, je crois qu'on dit colicestochémie. Je pourrais me reprendre si je me trompe dans les commentaires. Voilà, donc, par exemple, ces derniers exemples-ci impactent, du coup, négativement l'absorption de la vitamine K et d'autres substances liposolubles, parce que c'est pas forcément les vitamines, ça peut être aussi des phytonutriments, je crois qu'on dit, comme pour certains caroténoïdes, ou tous les caroténoïdes, d'ailleurs. Du coup, c'est à prendre en compte, parce que, du coup, la personne est plus sujette, plus à risque d'être carencée en vitamine K si elle a une malabsension en général. Voilà, je m'arrête là parce que ça va être long sinon, on va vérifier ça tout de suite. Donc, la vitamine K joue un rôle essentiel dans le corps, en particulier en ce qui concerne la coagulation du sang. Au niveau de ses rôles biologiques, elle est essentielle à la formation de plusieurs protéines nécessaires à la coagulation du sang. Elle contribue également à la santé des os et des vaisseaux sanguins. Au niveau de ses sources alimentaires, alors du coup, on a la vitamine K1 qui est la phylloquinone, ouais, c'était ça, qui se trouve principalement dans les légumes verts à feuilles vertes, dans les légumes, pardon, verts à feuilles, comme les épinards, les brocolis, etc., c'est vraiment très très large. Les crucifères sont ceux qui en contiennent le plus, et ensuite on a la vitamine K2 qui est la plus la forme animale, qui est la ménachinone. Il faudrait quand même que je m'enseigne voir s'il n'y a pas des exceptions d'aliments qui contiennent de la K2 qui ne sont pas animaux, comme pour la vitamine D3. C'est en faisant des recherches que j'ai découvert justement qu'il y avait certains aliments hors produits animaux qui contiennent de la vitamine D3, comme justement les lichennes. Et ça c'est hyper intéressant, parce que du coup, un complément basé sur le lichennes, par exemple, contiendrait la meilleure forme, la forme de vitamine D la plus bio disponible, sans avoir un inconvénient, sans entraver en fait l'alimentation ou le régime spécifique d'une personne qui est par exemple végétalien, végétarien, végane ou autre. Bref, ensuite, au niveau des recommandations alimentaires, alors l'apport journalier recommandé, donc AGR, pour les adultes, c'est d'environ 120 microgrammes, pour les hommes et 90 microgrammes pour les femmes. Je fais un petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, que les AGR, les apports je me l'ai recommandé, sont vraiment pas le minimum pour être en bonne santé, mais le minimum pour ne pas être en mauvaise santé, pour pas avoir de carences néfastes, comme le score but avec la vitamine C. Donc voilà, il faudra vraiment, je vais préparer des flashcards spécifiques au dosage. Ensuite, on a les carences en vitamine K, donc la carence en vitamine K est très rare chez les adultes, en bonne santé bien sûr, mais il y a certains groupes plus à risque, comme ceux qui ont une maladie qui a fait l'absorption des graisses, ça peut être maladie celiaque, et oui, ça j'ai oublié de le préciser, mais la maladie celiaque aussi cause des malabsortions. Les fibres schiastiques, etc. Après, on a aussi les suppléments et les interactions médicamenteuses. Du coup, bien entendu, la vitamine K, avec son effet coagulant, peut interagir avec des médicaments, des anticoagulants surtout, c'est là où le danger est vraiment élevé, comme la varfarine. Ah oui, je m'étais trompé, moi j'avais dit que la varfarine, elle avait un effet coagulant, alors que c'est l'inverse. Elle a un effet anticoagulant, la varfarine, et du coup, apporter la vitamine K contrecarer, en fait, tout simplement, l'effet du coagulant, mais à l'inverse, si la personne prend aussi un médicament, je ne connais rien de médicaments, mais une personne qui prend un médicament pour justement augmenter la coagulation du sang pour X raisons, eh bien, prendre beaucoup de vitamine K, surtout en complément alimentaire, potentialiser, doublerait, voire plus l'effet du médicament, ce qui serait aussi à la fois contre-productif, mais aussi dangereux que donner de vitamine K pendant une prise de varfarine, bref. Après, on va parler de la surconsommation, donc la surconsommation de vitamine K par le biais de l'alimentation est rare, voire inexistant, à l'exception de manger une bouette entière de brocoli, et je pense que, avant les effets néfastes, ce sera plus une diarrhée aux toilettes. Mais du coup, ça peut se produire avec des suppléments, bien entendu, avec tous les suppléments, en fonction des dosages, on peut toujours être en surdosage. Après, au niveau de la science, dans la littérature scientifique plutôt, on ne constate pas d'effet néfaste sur la santé, sauf en cas d'effet de consommation excessif, surdosé et prolongé. Comme la vitamine D, on en revient encore, elle. Et bien sûr, on finit pour les nouveaux-nés. Du coup, les nouveaux-nés sont beaucoup plus à risque de carence de vitamine K, du coup, par le saignement de la boîte crânienne, enfin, la boîte crânienne de la tête, et du coup, entraîner une hémorragie. C'est pour cette raison qu'il est courant d'administrer une injection de vitamine K au nouveau-né, peu après la naissance. Et, la petite parenthèse pour finir, la supplémentation en vitamine K doit obligatoirement être sous forme naturelle, comme la E. Voilà où ? C'est quoi un noyau cellulaire ? Ok, donc, un noyau cellulaire, c'est un organite, et même le plus grand organite qui se situe dans nos cellules. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on le dise noyau cellulaire. Et en fait, c'est lui qui contient notre ADN. Donc, on peut comprendre directement par ça qu'il n'y a pas de vie, ou alors il y a des gros dysfonctionnements sans ce noyau cellulaire. Donc, en plus d'avoir le stockage de l'ADN, il synthétise les protéines. Voilà son rôle majeur, en fait. Du coup, il impacte directement sur pratiquement toutes les autres organites de la cellule. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur ce noyau cellulaire. Il synthétise les protéines. Voilà. Vérification. Le noyau contient l'information génétique de la cellule, avec un diamètre d'environ 5 micromètres. C'est le plus gros des organites intracellulaires. Le noyau contient le matériel chromosomique, dispersé sous forme de chromatine, et un ou des nucléoles où sont assemblés les ribosomes. Ah oui, très important aussi, pas trop confondre les ribosomes et le noyau cellulaire. D'ailleurs, j'ai fait une flashcard dessus, et j'ai aussi fait une autre flashcard qui définit le noyau cellulaire de façon... de façon, pardon, plus... plus argumentée. On retombera dessus de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilou ! Le noyau contient. Félicitations pour avoir écouté cet épisode du jusqu'à la fin. Surtout quand ça concerne la vitamine K. Chaque réponse que vous avez trouvée est une preuve de votre progression et de votre engagement. Et même si vous n'avez pas trouvé de bonnes réponses, vous avez quand même appris. Gardez cette énergie et cette curiosité, car elles sont les moteurs de votre santé et celles de votre entourage. J'ai hâte de reprendre demain notre voyage d'apprentissage. Ciao, ciao ! Happy New Train !